bonjour à tous ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse sur la chaîne du Stradus alors aujourd'hui on va parler bitcoin bien évidemment un merci à tous ceux qui ont liké et laissé un commentaire dans la dernière vidéo et un bienvenue aux nouveaux abonnés également alors nous allons introduire la nouvelle rubrique que je vous parlais hier à savoir le suivi du trading quotidien sur la chaîne du Stradus donc voilà nous allons partir avec un portefeuille de 1000 euros ou 1000 dollars et puis 5% par trade et on verra bien où cela nous mène donc voilà si ça vous intéresse vous avez la possibilité de suivre le trade quotidien donc en fin de vidéo tous les jours ok alors avant de continuer le disclaimer habituel je ne suis pas un conseiller à l'investissement et vous devez faire vos propres recherches avant d'investir sur le marché donc aujourd'hui bitcoin en weekly et bien rien de plus par rapport à hier on est toujours à la bataille de cette résistance weekly ici au 43 221 et puis voilà rien de plus à dire pour l'instant en weekly en daily on s'aperçoit que on est au niveau du support daily donc il est ici voilà alors pour le moment on est en train de le casser malheureusement il reste encore 7h30 avant la clôture de la bougie quotidienne on verra bien si à la fin de la journée on arrive à clôturer au dessus de cette ligne des 43 935 auquel cas ça validerait cela en tant que support et donc pourquoi pas pouvoir effectuer une nouvelle bougie verte demain pour pouvoir continuer ce mouvement à la hausse si jamais il devait se faire on peut également regarder les vagues en daily pour le moment rien n'a changé vraiment on est toujours avec le point haut des qui restent ici et pour l'instant et bien rien de plus pas de gros changement quoi clairement si on regarde les forecasts et bien on s'aperçoit qu'on est toujours coincé entre ces deux forecasts ici et que ben apparemment on est bien parti pour aller finir donc au niveau du time frame du 18 février pour finir entre la zone d'équilibre donc qui se situe ici entre les 45800 et les 4140 voilà en daily tout ce que vous pouvez dire rien de plus non plus ajouté par rapport à hier voilà c'est un mouvement de retracement bon voilà rien de rien de majeur je dirais il s'explique je pense principalement du fait on ira voir ça tout à l'heure pas sur l'order flow mais du fait des personnes qui ont longué ce mouvement ici hier et donc et bien forcément le marché est venu récupérer de la liquidité au sud ce qui est tout à fait normal sur un marché manipulé comme le bitcoin en quatre heures pour avoir une vision un peu plus je dirais micro qu'est ce qu'on peut s'apercevoir en quatre heures regardez en quatre heures la forecast daily comme elle est vraiment vraiment pertinente à ce niveau là elle le sert bien bien de support une fois deux fois trois fois ah bon c'était juste une petite indication alors en quatre heures qu'est ce qu'on a on a les vagues ici donc ce point c'est qui a été confirmé et maintenant on attend de voir ce point d si il se termine à cet endroit là ou s'il va les terminer plus haut pour l'instant et bien je peux dire qu'on est en train de peut-être trouver support sur le nuage et puis pourquoi pas nous donner assez d'élan pour repartir à la hausse mais ça je pense que ça va être beaucoup drive et par par les marchés dérivés donc voilà rien de plus à dire au niveau quatre heures si on s'affiche les supports daily eh bien on s'aperçoit que ici on a cassé la résistance on a rebondi dessus et puis malheureusement on est reparti à la baisse et on a recassé à nouveau ce support ici donc il était résistance il est devenu support et boum il s'est refait casser du coup il redevient résistance à nouveau donc voilà encore une fois la zone des 43 930 44000 quoi en gros est vraiment très 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 importante ouais voilà rien de plus à annoncer à ajouter sur du 4 heures pour le bitcoin on va aller jeter un petit coup d'oeil à l'order flow histoire de voir si il n'y a pas moyen de déceler un futur mouvement alors hier rappelez vous on en était je crois aux alentours d'ici il me semble et je vous avais dit il ya de fortes chances qu'on aille faire une petite mèche voir un mouvement haussier pour aller chercher des liquidités qui se trouvent ici et peut-être là-haut bon eh bien le marché a fait un petit mouvement ici pour aller chercher la liquidité qui se trouvait là d'accord et du coup eh bien on a liquidé 7 millions au presque 8 millions de liquidités qu'on est venu récupérer ici en une heure ok l'open interest lui qui continue à descendre ça c'est une bonne nouvelle ça veut dire que les positions se ferment au fur et à mesure mais malheureusement pourquoi est-ce qu'on part à la baisse là depuis maintenant quatre cinq heures eh bien je pense que c'est beaucoup lié au fait que spread qui commence à osciller entre positif et négatif le funding lui qui est dans le positif et les ratios short long malheureusement qui augmente en positif donc voilà ça me dit qu'il ya plus de positions qui s'ouvrent en longues qu'en short ça veut pas dire encore une fois je me répète qu'il ya plus d'argent engagé sur les longues ça veut juste dire qu'il ya plus de positions qui sont ouvertes en longues d'accord c'est une information qu'il faut filtrer quand même parce que vous pouviez vous pourriez très bien avoir 10 positions longues le tout pour un bitcoin et vous pourriez avoir uniquement trois positions short mais le tout pour 10 bitcoin d'accord donc du coup il y aurait plus d'argent engagé sur les short que sur les longues mais pourtant l'indicateur nous indiquerait qu'on aurait plus de positions longues ouvertes ok donc voilà à bien différencier nombre de positions et argent engagé sur le marché ce qui est complètement différent l'argent engagé dans le marché on peut en avoir une idée en regardant les spreads et en regardant le funding d'accord donc quand on cumule ces trois indications ensemble c'est à dire les spreads qui sont en train d'oussiller entre positif négatif ça veut dire que l'offre et la demande est quasi égale entre le marché sport et le marché dérivé et les funding qui sont positifs donc les échanges sont plus rentables à facturer des gens qui s'ouvrent des positions en longues que des positions en short évidemment les market makers et les échanges ne vont pas aller facturer là où il y a le moins d'argent ok donc leur but étant de faire le plus de profits possible forcément quand on a des fondings positifs ça peut laisser penser que sur les échanges il y a plus d'argent engagé sur les longues que sur les shorts puisque c'est là où il y a plus d'argent à les récupérer pour eux donc autrement dit quand on cumule information funding positif ratio short longue qui augmente en longues et spread quasi je dirais nul voire limite positif et bien ces trois indications là me laissent à penser qu'on a des longues qui se sont ouvert durant cette période ici là à partir du 15 février 23 heures heure du marché donc minuit heure de france voilà alors pour moi qu'est ce que ça indique ça indique on a certainement des liquidités comme on peut le voir ici on avait des liquidités à venir récupérer qu'on est venu récupérer là d'ailleurs ça a pas loupé on est venu liquider 6 millions plus 2 millions 6 plus 3 millions 8 ok donc voilà en l'espace de trois heures on a liquidé ici sur cette descente pas mal de longues qui étaient engagées malgré tout on a quand même un ratio qui monte un funding qui a chuté suite aux liquidations mais qui continue à rester dans le positif et voire même qui commence à augmenter encore et des spreads et bien qui eux n'ont pas plongé dans le négatif ils sont je dirais quasi neutre pour l'instant voilà on oscille entre le positif et le négatif donc bon tout s'accumuler ensemble je me dis que on a encore des liquidités peut-être à venir récupérer ici voire même ici et pourquoi pas ici ou alors le cru ultime ici ok donc voilà à faire attention quand même le marché pourrait très bien venir faire une petite visite ici avant de pouvoir repartir parce que bien il y a pas mal d'argent qui sont engagés ici encore une fois le marché peut me faire mentir si d'aventure on venait dans les heures prochaines avoir un funding qui chute qui passe dans le négatif un ratio long short qui a tendance à se rapprocher voire même peut-être s'inverser et des spreads qui repasse bien bien dans le négatif alors à ce moment là automatiquement je pense que le marché ferait l'inverse et irait à la hausse ok voilà donc à surveiller dans les prochaines heures indications des spreads indications du funding est également à surveiller le ratio short long voilà je pense que pour le bitcoin on a fait le tour il n'y avait rien vraiment de gros change pas de gros changement par rapport à hier clairement donc je pense que pour le bitcoin on est bon maintenant nous allons passer donc à la fameuse nouvelle rubrique à suivi de trading quotidien et aujourd'hui donc qu'est ce que cela implique alors je vous ai juste vous explique grosso modo voilà qu'est ce que c'est le trading sur du stréduce et bien nous allons partir avec un capital de 1000 euros nous allons risquer 5% maximum par position les trades se feront en 40 minutes 4 heures ou daily selon le setup qui sera disponible à ce moment là et donc condition du setup et bien premièrement la tenkan doit croiser la kijun à la hausse si on veut longue ou à la baisse si on veut short il faut que la shiku soit au dessus du prix ou en dessous si jamais toujours pareil on veut longuer au dessus on veut shorter il faut que la shiku soit en dessous et ensuite troisième condition que le prix et bien si on longue il soit au dessus de la tenkan et de la kijun ou alors si on short que le prix soit au dessous de la tenkan et de la kijun l'exécution du setup comment est-ce qu'on exécute et bien on rentre en position seulement quand les trois conditions sont réunis ok pas seulement une ou deux non il faut que les trois conditions soient réunis pour que le setup puisse commencer à éventuellement être engagé ensuite on calcule les targets selon la théorie des prix de osoda donc moi j'utiliserai l'indicateur osoda waves que vous connaissez déjà si vous suivez ma chaîne ensuite le passage au break even au ratio de 1 pour 1 d'accord donc ça veut dire que lors du déroulement du trade à un moment donné si on arrive à un profit de 1 pour 1 et bien on déplacera le stop au niveau de notre point d'entrée ça veut dire qu'on sécurise le trade et à partir de là et bien on ne peut plus perdre d'accord à l'exception si la target numéro une est égale ou inférieure au ratio de 1 pour 1 alors à ce moment là on déplace le break even on ne le pardon on ne le déplace plus on reste tel quel et on chère on récupère les profits on clôture la position dès qu'on a atteint 1 pour 1 d'accord donc ça veut dire qu'on a doublé en gros la position voilà si vous avez misé dans l'occurrence 5 % de 1000 $ ce sera 50 $ donc dès qu'on aura atteint 50 $ de profit dans le cas où la target serait inférieure au ratio 1 pour 1 et bien on clôture la position et on encaisse les 50 $ et on attend un prochain setup d'accord où c'est qu'on place le stop loss le stop loss se place au point c de la vague puisque nous on va chercher le point d de chaque mouvement donc et bien nous allons placer notre stop au point c de la vague et le take profit se placera avec un ratio gain perte égal ou supérieur à 1 pour 1 d'accord donc dans le cas où la target numéro une est inférieure ou égale à 1 pour 1 et bien on clôture à 1 pour 1 si jamais la target disons que la target on est ratio de 1,6 1,7 2 3 4 peu importe et bien on passera à breakeven dès qu'on est à 1 pour 1 et on attendra d'atteindre la target pour pouvoir encaisser le profit voilà j'espère que j'ai été assez clair maintenant petit exemple d'ailleurs il y a un trade en cours ce trade là je l'ai pris alors laissez moi vous montrer ça il est en quatre heures voilà je l'ai pris très exactement le 15 février à midi heure du marché donc c'était hier hier c'était hier tout à fait hier à midi heure du marché donc ça fait une heure de l'après midi heure de france alors pourquoi est-ce que j'ai pris ce trade et bien vous allez comprendre tout de suite donc nous avons le point a b c on cherche le point d ici je vais vous mettre un replay comme ça vous pourrez voir exactement en conditions comment ça s'est passé donc voilà à ce moment là ici j'ai ma tenkan et ma kijun qui sont toujours kijun au dessus de tenkan donc le trade lui pour l'instant ne se prend pas d'accord ensuite la bougie d'après j'ai ma tenkan ici on peut le voir je vais zoomer un peu pour que vous puissiez le voir mais vous pouvez vous le voir ici avec les indicateurs ishimoku en bleu vous avez l'indication de la tenkan et en orange vous avez l'indication de la kijun dès que le bleu est supérieur orange ça veut dire que la tenkan a croisé à la hausse la kijun d'accord donc sur cette bougie là exactement ici le 15 février à midi nous avons la kijun qui a croisé à la hausse la tenkan première condition deuxième condition à ce moment là j'ai ma chic ou ici qui est au dessus des prix deuxième condition réunie troisième condition j'ai mon prix qui se trouve au dessus de la kijun et de la tenkan donc c'est une entrée en trade je rentre en trade comment est-ce que je choisis mon take profit et mon stop loss et bien indicateur au soda waves nous mettons l'indicateur au soda waves où est ce qu'il se met il se met sur les niveaux donc abc du mouvement précédent c'est à dire ici prix a prix b prix c ça me donne une projection de mon prix d donc premier objectif nt à 46 851 deuxième à 50 91 troisième à 51 120 et quatrième à 55 392 d'accord rappelez vous sur l'exécution du setup on met notre stop loss donc au point c qui est ici et on regarde si la première target est égale ou supérieure à 1 pour 1 là en l'occurrence j'étais ratio de 1,01 donc et bien qu'est ce qui va se passer je vais encaisser les profits si jamais je venais à toucher cette target ici c'est à dire que je n'attendrais pas d'aller chercher la target v ou la target n je vais encaisser les profits dès que j'attends cette target ici ou alors eh bien j'encaisse la perte si jamais le marché venait à se retourner voilà donc pour l'instant et bien si on laisse défiler on s'aperçoit que on est pour l'instant dans le négatif ici voilà donc à quelque chose de près à 7 dollars quelque chose comme ça voilà pour l'instant on perd 7 ou 8 dollars à l'heure actuelle donc eh bien écoutez affaire à suivre je pense qu'on verra ça dans la vidéo de demain pour voir où est ce qu'on se trouve exactement mais voilà donc ça c'était le premier trade ouvert sur la chaîne du Stradus avec le portefeuille du Stradus trading voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la commenter et puis voilà moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo merci ciao ciao